Tu veux savoir comment devenir une femme magnétique, une femme qui attire comme un aimant tout ce qu'elle veut dans sa vie? Eh bien, reste à l'écoute! Ici Alexandra Villaruella-Brigaud et je te souhaite la bienvenue à Alexandra TV. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série sur la femme radieuse, sur comment est-ce que tu peux libérer ton rayonnement interne, ton rayonnement de femme, le rayonnement que toutes les femmes ont à l'intérieur de nous, mais que l'on oublie que l'on a à l'intérieur de nous, qu'on ne se rend même pas compte que l'on a. Bien sûr, à part cette série ici sur Alexandra TV, eh bien, j'ai aussi créé un e-book. C'est un e-book gratuit qui s'intitule « Les 13 habitudes d'une femme radieuse ». C'est complètement gratuit. Alors, si tu veux le recevoir, tu n'as qu'à aller dans la description en bas de cette vidéo, cliquer sur le lien et tu vas pouvoir avoir plus d'informations et le télécharger, bien sûr, gratuitement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi comment est-ce que tu peux devenir une femme magnétique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est que tu es une femme qui attire tout ce qu'elle veut. Donc, comme un aimant, tu attires toutes les choses que tu désires avoir. Donc, je serais certaine que tu as déjà rencontré des femmes comme ça. Des femmes qu'à chaque fois qu'elles veulent quelque chose, que ce soit un homme, donc elles veulent être avec un homme, que ce soit un travail, que ce soit une opportunité, que ce soit de l'argent, peu importe. Elles vont comme l'attirer constamment. Et très souvent, on va dire que ces femmes-là, elles sont chanceuses, elles sont nées sous une bonne étoile. Mais la réalité, c'est que ces femmes-là sont des femmes magnétiques. Et il y a certaines choses que tu peux faire pour ainsi pouvoir devenir toi aussi une femme magnétique. Avant tout, je crois qu'il est important que tu comprennes d'où vient le magnétisme d'une femme. Parce que le magnétisme d'une femme vient d'un endroit très spécifique qui se retrouve dans le corps de toutes les femmes. Eh bien, cet endroit-là s'appelle le chakra sacré, qui est ton deuxième chakra qui se retrouve où se trouve justement la section, si je peux dire, de tes organes reproducteurs, de tes organes génitaux. Ce chakra-là est le centre d'énergie et le pouvoir de la femme. Donc, l'homme, son centre d'énergie le plus important, puisqu'on en a plusieurs, n'est-ce pas? Son centre d'énergie le plus important d'un homme, eh bien, c'est le chakra de la base, le root chakra. Le chakra de la femme, son centre plus important ou le plus grand et le plus important vraiment pour la femme, eh bien, c'est le deuxième chakra qui est le chakra sacré, sacral chakra. C'est le chakra qui a rapport avec tout ce qui est créativité, sexualité, plaisir, sensualité. Je ne vais pas passer trop, trop de temps sur ce thème-là, parce que même en ça, dans mon programme Femmes radieuses, eh bien, on passe un module complet à parler de ça, de ton chakra sacré et tous les détails sur ça. Mais aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi, eh bien, quelles sont trois petites choses que tu peux faire dès maintenant qui vont te permettre d'ouvrir ton chakra sacré, déjà commencer à l'ouvrir et ainsi activer, si je peux dire, ton magnétisme. Alors, sans ne plus tarder, eh bien, commençons. La première chose, et ça, j'en ai parlé déjà dans un autre des épisodes sur le thème de la femme radieuse, c'est de prendre soin de toi. Comme on dit en anglais, le self-care, donc prendre soin de soi-même. Je crois que c'est une des choses les plus importantes. Si tu veux être une femme magnétique, si tu veux être une femme attirante, donc qu'est-ce que le mot attirante signifie? Attirante, c'est attirer, n'est-ce pas? Donc, tu attires ce que tu veux, eh bien, tu dois apprendre à prendre soin de toi-même. Donc, comme je l'avais déjà mentionné dans un des autres épisodes de ce thème, eh bien, au moins prendre une journée par semaine. Donc, les dimanches, par exemple, pour prendre soin de toi, de ton corps, de ton esprit, de ton mental, c'est tellement, tellement important. Pourtant, ça va non seulement t'aider quand ça vient à ton chakra sacré, mais ça va vraiment te permettre d'ouvrir tous tes chakras et aussi te permettre de te sentir bien dans ta peau, justement. Alors, c'est très, très, très important. Numéro un, si tu veux devenir une femme magnétique, eh bien, de prendre soin de toi, de ton corps, de ton esprit et de ton âme. Le deuxième conseil que j'ai pour toi pour que tu deviennes ainsi une femme magnétique, une femme qui attire tout ce qu'elle veut dans ta vie, eh bien, celui-ci a vraiment rapport avec ton chakra sacré. Et il est tellement, tellement important quand ça vient à la radiance d'une femme, eh bien, c'est la sexualité. Et surtout, le genre de partenaire sexuel que tu choisis d'avoir. La sexualité est un échange d'énergie entre deux personnes. Et quand tu échanges ton énergie avec quelqu'un qui a une énergie peut-être très négative, peut-être que cette personne-là vibre dans la peur, peut-être que cette personne-là a beaucoup d'autres partenaires sexuels, donc il y a toutes sortes d'énergie à l'intérieur de lui, eh bien, il te fait un transfert d'énergie. C'est pour ça que plusieurs femmes, justement, quand elles commencent, si par exemple, elles commencent à avoir des différents partenaires sexuels, elles décident d'aller dans une quête, de découvrir leur sexualité, alors veulent avoir des différents partenaires sexuels, ça diminue leur radiance en tant que femme. Et je suis convaincue que si toi, tu as déjà fait ça, et si tu veux être honnête avec toi-même, bien sûr, tu vas pouvoir dire que durant cette période de ta vie, eh bien, ta radiance, tu te sentais moins radiente, tu te sentais moins attirante, même si, oui, sexuellement, il y avait des hommes qui étaient attirés à toi, mais il n'y avait pas au-delà du physique, n'est-ce pas? Il n'y avait pas plus que le physique. Quand tu as des relations sexuelles avec des gens, tu leur donnes de ton énergie, donc tu perds ta radiance. Par contre, si tu as des relations sexuelles avec une personne qui, cette personne-là, peut te redonner, justement, de l'énergie, te redonner ta radiance, eh bien, ça, ça te nourrit et ça te fait grandir. Alors, en tant que femme, c'est très, très, très important, plus qu'un homme, parce que nous, les femmes, on reçoit encore plus l'énergie. Alors, c'est très important, en tant que femme, de choisir de façon très, très, très réfléchie et minutieuse le partenaire sexuel que tu veux avoir dans ta vie parce que ton niveau de radiance, ton niveau de magnétisme, ton niveau d'attirance en tant que femme va beaucoup dépendre de l'énergie de ce partenaire-là. Alors, faites très, très, très attention quand ça vient à ça. Et finalement, le troisième conseil que j'ai pour toi, eh bien, c'est comme je l'ai dit tantôt, le chakra sacré, le chakra sexuel, c'est tout ce qui a à part avec la sexualité, la sensualité, mais aussi le plaisir. Donc, évidemment, la sexualité, c'est du plaisir, n'est-ce pas? Mais dans ta vie, est-ce que tu as du plaisir? Est-ce que tu fais des choses qui te font plaisir? Malheureusement, dans les temps dans lesquels on vit, eh bien, étant donné que nous sommes des femmes indépendantes et puissantes et nous sommes des femmes d'affaires, etc. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, incroyable et je l'encourage fortement. Mais le problème avec ça, c'est que parce qu'on est tellement occupé, on est tellement occupé à prendre soin de notre chakra de base. Le chakra de base, le root chakra, c'est tout ce qui a à part avec la sécurité. Donc, quand une femme passe son temps à réfléchir à sa sécurité financière, à comment est-ce qu'elle va faire de l'argent, à comment est-ce qu'elle va réussir dans sa carrière, etc., eh bien, elle met toute l'emphase sur son premier chakra et oublie complètement le deuxième. Donc, toute l'énergie va au premier et le premier se nourrit, le premier se nourrit. Donc, peut-être qu'elle a plein de sécurité maintenant, elle réussit dans sa carrière, etc. Mais là, le deuxième chakra, eh bien, il n'est juste pas nourri, il n'y a pas l'énergie qui monte là. Et c'est pour ça que très souvent, les femmes vont perdre leur radiance. Donc, on voit très souvent des femmes plus âgées qui ont beaucoup de succès, beaucoup d'argent, qui sont très respectées dans le milieu professionnel, mais que quand tu les vois, tu ne vois pas cette radiance féminine, il n'y a pas comme cette sensualité qui ressort de chaque part de son corps, etc., de sa peau, n'est-ce pas? C'est tout simplement parce qu'elle a oublié d'avoir du plaisir, aussi simple que ça. Donc, ça peut être le plaisir sexuel, évidemment. Ça peut être du plaisir avec, comme j'ai dit, un partenaire qui va te redonner de l'énergie ou ça peut être du plaisir sexuel avec toi-même. Ça peut être d'avoir du plaisir dans la vie, faire des choses que tu aimes. Si tu aimes aller faire de la danse, va faire de la danse. Si tu aimes aller peindre, va peindre. Si tu veux passer une journée dans la plage, va passer une journée dans la plage. Mais c'est très, très, très important. Si tu veux nourrir ton chakra sacré et ainsi devenir une femme magnétique et attirer tout ce que tu veux, tu dois avoir du plaisir dans la vie et faire des choses qui te font plaisir. Alors, j'espère que tu apprécies ces trois petites astuces et que tu vas commencer, évidemment, à les mettre en place. C'est très, très, très important. Comme je l'ai dit, si tu n'as pas encore téléchargé ton e-book gratuit « Les 13 habitudes d'une femme radieuse », va le faire dès maintenant dans la description en bas de cette vidéo. Et tu vas pouvoir ainsi voir quelles sont d'autres habitudes que tu peux mettre en place pour augmenter ton rayonnement féminin. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir quelles sont les autres choses que toi, tu fais justement pour te faire plaisir, pour profiter de la vie. Ça me ferait un grand plaisir de pouvoir te lire. Ne lui pas d'aimer la vidéo, de la partager, de t'abonner, bien sûr, comme toujours, si ce n'est pas déjà fait. Et on va se voir très bientôt pour un autre épisode d'Alexandra TV. Sous-titrage ST' 501